Cousin, bouge pas, je me connecte à toi, tu descends de Charlemagne. Te la pète pas trop parce que c'est statistique, si tu as un arrière-grand-parent européen, tu descends forcément de ce monsieur qui n'avait pas de barbe d'ailleurs. Comment c'est possible ? Je t'explique qu'il y a à peu près 1200 ans qui nous séparent de Charlemagne, une génération c'est à peu près 30 ans, donc 40 générations entre lui et toi, et à chaque génération, ton nombre d'ancêtres est multiplié par deux, cherche pas, c'est automatique. Deux parents, quatre grands-parents, huit arrière-grands-parents, et donc vers l'an 800, tu avais à peu près 2 puissance 40 ancêtres, c'est-à-dire 1000 milliards. Ce qui n'est pas possible, l'Europe à ce moment-là compte entre 25 et 30 millions d'habitants à peu près. Ça s'explique très facilement, les branches de nos arbres généalogiques se croisent sans arrêt, mariage entre cousins plus ou moins éloignés. Il se trouve dans le même temps que Charlemagne est un super ancêtre, il a eu minimum 5-6 épouses et toujours minimum 13 enfants qui ont eux-mêmes atteint l'âge d'avoir des enfants. Tu descends de lui par des centaines, par des milliers de branches.